Après l'huile, le Tylenol, les analgésiques ou l'antibiotique et la vie est belle, je sors tranquillement d'une maladie, d'une opération chirurgicale. J'essaie, j'essaie, je me sens que je suis essoufflée, que je fais beaucoup d'efforts, mais il faut foncer ou il faut être forte. Salam alikum, commentez, merci beaucoup, commentez et merci beaucoup, vous êtes au pour vous, c'est la suite, c'est la suite dans les qui ont l'adménie, j'ai mon écran, c'est la suite, j'essaie d'avoir une mie, je suis l'adménie, j'essaie d'être un bon j'essaie d'aider aux enfants, j'essaie d'avoir un grand-ménie, j'essaie d'aider à mon j'essaie d'aider à leur éter, j'essaie d'abonner à leur éter, mon chute sur vous. Je me sens un grand-ménie, je vais vous faire l'adménie et à leur éter, je vous Donc, aujourd'hui, nous allons réjouir le bain qui nous sentons à l'aise. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter les infections virales ou bactériennes. Donc, qu'il y a des virus ou des bactéries. Les bactéries, c'est-à-dire les bactéries. Surtout, ceux qui ont travaillé dans les garderies ou dans les médicaments. Donc, les infections qui sont actuellement des infections, qui sont les otites moyennes. L'otite moyenne est la phoen des dents et les bactéries. C'est juste l'anmoins. C'est une virale, c'est un virus qui est le casseux. C'est une virale, c'est un virus qui est le casseux, et c'est le bactéries. Et ici, il faut faire la différence entre virale ou bactérienne. Parce que virale, elle n'a pas besoin de traitement. C'est la situation entre virale et bactérienne. La différence entre virale et bactérienne, normalement la virale, l'infection lotite virale, ça ne dure pas plus que 5 jours. Un enfant qui est malade pendant 5 jours, il fait la fièvre on-off, il a mal, 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 il a mal. Ma 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 c'est un enfant jeune, il a mal, je suis allé, il a mal et bactérienne, il a mal, c'est une pour une sorte de lait et bactérienne, c'est vrai qu'à l'un des nuages qui me reprennent pas, je ne suis pas en train de faire directement sur l'acid, pour qu'on ne l'en a réplique, parce que je suis allé contre l'antibiotique. Donc, quand on a fait le boulot, il y a un petit peu plus de boulot. Il y a eu, 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 il y a eu. Donc, on a fait un petit peu, j'ai dit, comment est-ce que ça ? J'ai eu travaillé avec la compréhension, j'ai eu l'appelé au païdéatrice. J'ai dit, il y a eu, regarde, je vais vous dire une chose. Depuis quand elle a fait un filtre et depuis que son enfants a fait la fiebre Depuis quand il aura des fleurs et où il aura des fleurs Qu'au vu Twitter m'a dit Emman 7 ans Si elle a fait des fleurs, elle s'est abandonée Si elle a fait des fleurs, elle sera bactérienne C'est une infection d'octéte. C'est une infection de l'octéne On va faire avec une chaleur. Il y a dans un ouvre. On ne l'a pas pu se faire au salé d'une bientôtile et la nquality. Les bactéries et les virus sont sur la chaleur. On va faire un milieu propre pour nous traiter l'autique. Puis nous nous faire exp términos d'autique. C'est fait. une toilette nasale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. En passant, il y a des rares vidéos sur comment soulager le rhume, c'est le temps, c'est le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salinex, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salinex, c'est-à-dire les doses, c'est-à-dire la recette, c'est-à-dire qu'il y a vraiment salinex, c'est magique, c'est rien du tout, mais c'est magique. Il faut croire à ça. J'crois à ça absolument. Donc, suite cette déclarification, le rhume, il n'y a pas de traitage, car il n'y a pas d'autre chose, c'est l'otite. L'otite qui m'a dit comme virale, c'est comme 5 jours, moins que 5 jours. Et là, quand il y a une semaine, deux semaines, l'enfant, il fait de la fièvre on-off-on, on-off-off-on. Donc, il y a une fièvre, le rhume, le rhume, et l'eau, il commence. Le nez coule, il est irritable, il n'y a pas de bien. L'enfant, ça se voit qu'il n'y a pas bien. Là, il faut aller consulter. Il faut aller consulter le médecin pour un traitement d'antibiotiques. Donc, j'espère qu'il est clair. Il y a des fici, on se partage à l'otite. Il n'y a pas d'affection de pieds-mains-bouches, couches-mains-pieds, c'est une infection qui est curée par l'eau et du début de l'automne. C'est-à-dire qu'il y a le sol et qu'il y a le sol. Selon la Santé Canada ou la Santé publique, je vois qu'il y a une crise et je valide l'information. L'otite est contagieuse. L'influenza, la grippe est contagieuse. Mais l'otite n'est pas contagieuse. Il y a une infection, une contamination de tout le monde. Chaque enfant réagit différemment. Les parents qui font ça quatre fois par jour, c'est-à-dire une toilette nasale ou un tir d'eau belle avec l'otite, c'est-à-dire que l'otite est autiste. Alors qu'il y a quelqu'un où les parents mettent la toilette nasale par le salinex, c'est-à-dire qu'il y a un traitement. Donc les effets que j'ai rencontré dans l'otite, l'enfant est irritable. Il ne dort pas. Il se réveille la nuit. Il pleure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne mange pas l'appétit. C'est-à-dire qu'il y a des écoulements. Il y a des écoulements. Il y a des écoulements. D'accord ? Ou qui m'a dit que l'otite n'est pas contagieuse, mais le rhume, il est contagieux. Donc il n'y a qu'un rhume dans la classe ou dans un milieu de garde. Donc le rhume, tout le monde est contagieux. Tout le monde veut faire le rhume. Mais chacun, il va réagir selon son système immunitaire, selon l'hygiène. Est-ce qu'on fait la toilette nasale avec le salinec? Etc. Est-ce qu'on se lave les mains? Est-ce qu'on se mouche? Est-ce qu'on aide l'enfant avec l'hydra-sens? C'est pour les enfants qui ont l'hématique. Il n'y a pas besoin de l'hydra-sens. Personnellement, j'utilise juste la seringue. Il n'y a pas des 30 millilitres ou 50 millilitres, Etc. Si vous regardez la vidéo, un important pour les élevages l'huile d'elle, c'est qu'un pût d'une molle de la bale. Ce n'est pas un pût d'une molle de la bale, tout le rhume et tout le rhume et l'év게 d'une incongestion. Et vous remetez cette vidéo avant l'allume. Cue un pût d'une puissance très difficile dans la bale, je pense que vous avez une technique affectative alors je vais vous donner à mon avis je ne vous mettrais pas je n'ai plus de décision si on continue je ne vais pas se réjouper et oui c'est vraiment je vais me dépasser mais je veux vraiment une information pour les deux on peut croire je veux juste je veux dire à vous le défilé pour les défilés j'ai beaucoup fait de salinex mais une chose d'autre il faut qu'on ait des défilés pour qu'on ait des défilés pour que ce soit cela ne s'est pas mal sans avoir une récemment avec le bactéris ou le virus donc je vais le défilé pour qu'il n'y ait pas de défilés Si le bébé qui prend le biberon, il n'y a pas besoin d'un bébé. L'accumulation de lait et le virus favorisent les bactéries. Il s'agit d'un bébé qui s'occupe d'un bébé. Il s'agit d'un bébé qui s'occupe d'un bébé. On ne va pas l'exclure. Comme elle est chez l'analyse, elle est contagieuse. À part la COVID, elle est contagieuse. À part le rhume ou la grippe sont contagieuses. L'enfant peut rester à l'analyse. Il fréquente le service de garde tant qu'il est capable de socialiser ou de jouer. Il est capable de s'aggraver en place. Après la deville, le thylénal, l'analyse et l'analyse, l'analyse et la grippe est belle. Je vous remercie à l'enfant. Je vous remercie à tous les enfants. Je vous remercie à tous les jours. Je vous remercie à la chaîne. J'espère que vous vous rendez à la chaîne. J'espère que vous avez à la chaîne. J'espère que vous vous aurez à la chaîne. J'espère que vous allez vous aider. Je vous remercie à la chaîne. J'espère que vous allez vous aider. Je sors tranquillement d'une maladie. D'une opération chirurgicale. Vous allez vous aider à l'éclatement. J'essaie. 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 Je me sens que je suis assoufflée. Je fais beaucoup d'efforts. Mais il faut foncer et être forte avec la sorte de gens qui n'ont pas pu se réunir ou 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 se réunir. Il y a des invitations, il n'y aura pas de problème, partagez-vous avec vous et vous abonnez-vous. Je vous remercie beaucoup dans le monde et merci beaucoup aux jeunes qui ont été promis. Et je vous remercie. Et c'est un plaisir de vous remercie. Et c'est un plaisir de vous remercie. Je vous remercie vraiment que je vous remercie beaucoup. Et merci beaucoup. Bisous, bye !